Aujourd'hui on ressuscite des morts en leur mettant des doigts. Bienvenue dans saison 5. Un enfant de 10 ans découvre qu'il a le pouvoir de ramener les morts à la vie d'un simple toucher. Mais ceci a de lourdes conséquences. S'il les retouche une seconde fois, il meurt, mais cette fois-ci définitivement. Mais s'il ne les touche pas au bout d'une minute, quelqu'un d'autre meurt à leur place. Ah bah, c'est concis hein ! La série nous fait découvrir la vie de ce jeune garçon qui est devenu un pâtissier de renom. Et qui résout des homicides grâce à son nom. Bah oui, quoi de plus facile pour trouver le meurtrier de quelqu'un que d'aller le demander directement à la victime. Ça va, mais j'ai un seuil de tolérance élevé, faut prendre ce que je dis avec des pincettes. C'est pas des pincettes qu'il faut là, c'est au minimum une pelleteuse king size. Voici Ned, notre pâtissier. Un personnage froid et fragile. Mais quoi de plus naturel au vu de son don et de ce qu'il a vécu dans son enfance que l'on découvrira lors du pilote. C'est du racisme que tu fais. Non. Voici Emerson, code détective privé, ami et avant tout associé de Ned, qui développera par la suite sa propre histoire réellement très très attachante. Ça c'est drôle, moi je croyais que masturbation ça voulait dire mâcher ses aliments. Non. Ok, ça c'est Olive Snook, serveuse à la tarterie de Ned dont elle est folle amoureuse. Elle apporte une part de folie merveilleuse à la série. J'ai fait un rêve étrange où je mourrais étouffée avec un sac en plastique sur la tête. C'est exactement ça Chuck. Mais Ned te ramènera à la vie car tu es son seul et véritable amour. Et il préférera passer sa vie sans te toucher plutôt que de te faire mourir à nouveau. Vous aimez les filles ? Oui madame. Je te demande moi si t'aimes le fromage ? Voici les tentes de Chuck qui étaient leur seul lien avec le vrai monde vu qu'elles vivent recluses. Elles auront un rôle primordial dans le développement de l'histoire. Ça te fait rien que je te touche pas ? Désolé Digby, j'aurais dû parler de toi en premier car tu es le compagnon fidèle de Ned depuis sa plus tendre enfance. Tu es aussi ce qui se rapproche le plus d'un petit ami pour Snoop et tu connais tous leurs secrets. De plus tu es le premier à avoir réellement profité des pouvoirs de Ned. La série émerge d'une inspiration à mi-chemin entre Tim Burton et Amélie Poulain. A tel point que M6 déclarera même que c'est Tim Burton qui l'a créé. Au moins pour une fois elle ne nous grille pas le suspense. On immerge donc dans un monde étrange rempli de rondeur et de kitsch où on retrouve des voitures des années 40 flambant neuves et où l'informatique n'est quasiment pas présent. Temporellement parlant, il est impossible de situer la série. C'est ce que j'appelle un beau bordel mais ma foi bien utile. Lors de la réalisation, la volonté était claire de tisser des liens avec une autre série, Dead Like Me. Même si au final les deux séries n'ont pas grand chose en commun. Ils sont juste à l'opposé. Pendant qu'on parle de la réalisation, je ne peux pas parler de cette série sans parler de cette voix off. Cette voix off permanente et totalement externe qui amplifie encore plus le fait que nous sommes dans un conte de fées. Il faut dire que la VS marque des points avec la voix de Patrick Poivet. Vous savez... Oli, invite tous les voisins du quartier ce week-end, je viens de coincer en... Pour bien insister sur le côté conte de fées, l'action est ponctuée ça et là par des chansons. Des chansons à la voile Disney, mais qui là, restent ma foi, très agréables. Personnellement, et comme je le répéterai souvent, le personnage le moins intéressant pour ma part est le personnage principal, loin d'être une tête à claques à la tête Musby. Il ne vous restera pas grand chose de ce personnage à part ses pouvoirs. La série a eu le malheur d'être commandée peu de temps avant la grève des scénaristes. Ce qui nous fait une saison 1 prévue à 22 épisodes réduite à 9 épisodes. Et un réalisateur qui a condensé toutes ces informations pour que ça puisse passer. Ce qui nous donne une saison où le rythme est très, très soutenu. Et je pense que ce rythme a dû réellement jouer sur l'audimat. Oh, j'en ai pris plein la gueule ! Comme vous l'avez compris, j'aime les séries finies. Premièrement, parce que j'aime pas attendre. Et deuxièmement, parce que j'adore les fins. Et la fin de cette série, pour moi, c'est du champagne et du caviar. Scénaristiquement, j'ai trouvé ça génial. T'as vraiment des goûts de merde. Pushing Desi est une série originale qui a le mérite de ne pas ressembler à grand chose d'autre. Même si l'on découvre facilement ses inspirations. Les acteurs sont bons et on leur offre des dialogues qui créent une alchimie tout au long de la série. La série est courte, malheureusement. Ce qui ajoute encore plus au fait que ce soit un crime, ne ne pas encore avoir pris le temps de la regarder. Voilà pour la présentation. On se retrouve dans 15 jours pour décortiquer tout ça au scalpel dans saison 5 spoil. Nya, 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 nya. Nya. Sous-titrage ST' 501